Générique Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 9 mai, l'occasion de faire un retour en 1950 lors de la déclaration de Robert Schumann, marquant ainsi les débuts de l'Europe avec 6 Etats membres dont la France et l'Allemagne. Mais aujourd'hui dans notre journal on mettra surtout en lumière la commémoration du 8 mai 1945 en présence de familles ukrainiennes sur notre secteur. Je vous propose de regarder les titres du jour. Solidarité et paix pour commémorer le 8 mai 1945. A Spelchit, des familles ukrainiennes réfugiées ont été invitées à participer aux cérémonies. Les enfants ont levé le drapeau. Idem à Saralb où les deux hymnes nationaux ont résonné. Des moments forts et riches en émotions. Arimlin, célébration du 8 mai également avec une inauguration en plus, celle de deux places du village en l'honneur de deux héros de guerre, originaires de la commune. Une stèle pour la paix est maintenant érigée à Arren, près du monument de la ligne Maginot. De quoi rendre hommage aux soldats français, allemands et américains tombés sur le site. Une cérémonie en présence des consuls d'Allemagne et des Etats-Unis. Inauguration multiple à Bête-Villers. La structure pluridisciplinaire a ouvert ses portes et accueille la mairie, le périscolaire et la bibliothèque désormais. Une rénovation à hauteur de 800 000 euros. Idem à Aralain avec une mairie repensée pour 1,2 million d'euros qui accueille le périscolaire ou encore le syndicat des eaux. 20 ans déjà pour le Simserhof. Fleuron touristique du Pays de Beach qui, après deux ans de fermeture, a enfin accueilli du public et pense déjà au projet futur. Cinquième étape des championnats de France de motocross à Beach. Plusieurs épreuves se sont déroulées. Espoir, junior et élite. Du beau monde et de très bons niveaux pour les spectateurs venus nombreux. Gros succès pour le trail des Verriers à Götzenbruck. 206 coureurs ont franchi la ligne de départ et sont passés à travers plusieurs communes, notamment au cœur du site Verrier de Meysenthal. Et puis à Putelange, c'était la fête de la jeunesse avec la mise en lumière des arts du cirque, du rétro gaming et du sport. Le tout en famille. En deuxième partie d'émission, on fera le plein de couleurs avec du mobilier original fabriqué au Sénégal et réalisé à partir de fils de pêche par des jeunes en réinsertion professionnelle. Jilen Création, basé à Mont-de-Lange, importe ses œuvres pour soutenir leur travail. Et pour démarrer ce journal, on continue sur la solidarité avec une cérémonie du 8 mai bien particulière à Aspelchit. Le maire de la commune a invité les familles ukrainiennes installées dans son village, ainsi qu'à Valdouz et Valsbron, à lever le drapeau ukrainien lors de cette commémoration. Une cérémonie forte en émotion. Catherine Henrich y a assisté. Regardez. Les premières familles ukrainiennes sont arrivées le 1er mars à Valdouz et Valsbron. Depuis, une famille s'est aussi installée à Aspelchit. Inviter ces familles qui ont fui la guerre le jour où l'on célèbre la paix était une évidence pour le maire de Aspelchit, Sébastien Zell, qui lui-même a des origines ukrainiennes. Ça me touche également du profond du cœur. Ma grand-mère est d'origine ukrainienne. Elle est née en 1914, près de Chernobyl, à plus de 1600 kilomètres d'ici. D'origine ukrainienne ou non, pour moi c'était important. Cette solidarité humaine, on ne peut pas rester sans agir. Après la cérémonie officielle du 8 mai, l'hommage aux morts et la marseillaise chantée par une escouade du 16, ce sont les enfants ukrainiens qui ont levé les couleurs de leur pays. Je veux remercier tout le peuple français dans cette épreuve qu'ils nous ont accueillent. Des familles qui, depuis deux mois, se sont intégrées au village, malgré la barrière de la langue. Désormais, le drapeau ukrainien flotte sur Aspelchit, avec le souhait que la paix revienne au plus vite. Commémoration similaire à Saralb, avec la présence des cinq familles ukrainiennes réfugiées dans la ville. Les deux hymnes nationaux ont été chantés pendant la cérémonie en signe de soutien et les familles ont participé à chaque étape. Retour en image avec Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlés. Les commémorations du 8 mai avaient une tonalité particulière à Saralb. Dans le cortège, il n'y avait pas que des Français. Les cinq familles ukrainiennes qui ont été accueillies dans la ville ont aussi participé à la célébration. Il était important pour l'équipe municipale de les inviter. Ce qui est important, c'est de défendre la liberté, parce qu'effectivement la liberté, c'est la démocratie et c'est ce que combat Poutine. Et nous, nous sommes des défenseurs de la liberté et c'est pour ça que les Ukrainiens sont à nos côtés aujourd'hui. Arrivé au Monument aux Morts, les familles ukrainiennes ont chanté leur hymne avec beaucoup d'émotion. Cette célébration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale fait écho aux événements qui se déroulent actuellement dans leur pays. C'est très bien quand chez vous, Saralb, elle a fait la fête, nous compris si la fête est guerre, il est quand même pour nous, c'est dur. Saralb est une seconde maison. Nous aimons être à Saralb et nous aimons les Français. La Marseillaise a ensuite été chantée par les élèves de Saralb. Après les discours, les enfants ukrainiens, tous scolarisés, ont eu l'honneur de déposer la première gerbe. Pour finir les commémorations, l'Aude à la joie, l'hymne de l'Union Européenne, a été chantée par les élèves français aux côtés de leurs camarades ukrainiens. Nous serons plus sereines et nos fils s'épris de paix. C'était un 8 mai particulier également à Rimelin, dans cette commune du Pays de Bich. On a non seulement commémoré la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie, mais également inauguré deux places en l'honneur de deux héros de guerre originaires de la commune, Jean-Joseph Weiss et Henri Emmerth. Un reportage de Yannick Sur et Guillaume Dumontail. Héros anonymes et discrets, Jean-Joseph Weiss et Henri Emmerth sont entrés hier dans la postérité. Le premier cité a vécu jusqu'en 2005. Croix de guerre 39-45, Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, Croix du combattant, il a été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Une place de Rimelin porte désormais son nom, à 2-3 mètres de la maison natale de Madame Weiss. Ses actes de bravoure et de courage sont reconnus. Cet officier de la Légion d'honneur aux nombreuses décorations fut pourtant un homme discret et simple, tout en veillant par ses écrits, ses mémoires que sa fille nous a laissées, ses présences aux différentes manifestations de souvenirs pour que perdure l'hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu pour notre liberté. Jean-Joseph Weiss était ami avec Henri Hémère. Ce dernier a vécu de 1914 à 1946. Également Croix de guerre 39-45, il était engagé dans le maquis charenté Birakem de 1943 à 1945. Une place de Rimelin porte également son nom depuis ce week-end. Elle est située à l'emplacement de sa naissance. Un pur déraciné vers la Charente, un insoumis face à l'occupant, un résistant courageux, un meneur d'hommes dans la clandestinité et surtout dans Birakem, comme le disait la ministre déléguée aux anciens combattants. Cet sous-officier avec croix de guerre, décédé trop tôt, mérite de sortir de l'anonymat. Ces deux inaugurations étaient le point d'orgue des commémorations du 8 mai 45 à Rimelin, une journée de cérémonie à laquelle de nombreuses personnes ont pris part. Issues de toutes les générations, par leur présence, elles témoignaient de l'importance d'effectuer le devoir de mémoire pour se souvenir du dévouement de ces héros, connus ou anonymes, qui par leur bravoure nous permettent aujourd'hui de vivre dans un pays libre. – Marchons, marchons, qu'un sang impur, amoureux d'Ossillon. – Direction Arendt maintenant pour un moment historique. Quatre sénateurs, les consuls d'Allemagne et des Etats-Unis et un peloton de porte-drapeaux étaient présents pour honorer la mémoire de cinq soldats de trois nationalités différentes qui sont tombés au combat il y a 80 ans autour de l'ouvrage du Haut-Poirier, reportage. – Une stèle pour la paix, c'est ce qu'on retiendra de cette journée au Haut-Poirier à Arène, théâtre des combats de 1940, puis de ceux de la libération durant l'hiver 44. Cet ouvrage de la ligne Maginot situé sur les hauteurs d'Arène est le plus grand du secteur avec ses quatre blocs de combat. Ici sont tombés en 1940 trois soldats français défendant le fort, puis un Allemand le lendemain, enfin en 1944 un Américain. – On a la chance ici à Arène et dans le pays Beach et également sur la Casque d'avoir fondamentalement beaucoup d'associations qui travaillent sur l'histoire du patrimoine. Je pense à Saralb, je pense à Calouze, je pense à Velflin, etc. Et donc on essaie vraiment de travailler en collaboration avec toutes ces personnes et en bonne intelligence pour s'échanger tout simplement des informations. Et globalement, en toute franchise, on n'a même pas eu trop besoin d'aller gratter un peu à droite à gauche. En fouillant juste, en ouvrant les tiroirs, en travaillant vraiment ensemble, eh bien voilà, on a réussi effectivement à rendre tout ça. – Les consuls d'Allemagne et des États-Unis étaient présentes à cette cérémonie. La stèle aurait dû être dévoilée en 2020 pour les 80 ans des combats du printemps 1940. Son dévoilement aujourd'hui résonne différemment. – En ce jour, nous sommes également appelés à prendre conscience de la fragilité de la paix. Donc nous jouissons et le devoir que nous avons de la protéger. – Je souhaite inclure dans notre commémoration d'aujourd'hui, toutes les victimes de la guerre et de la tyrannie, sans oublier les victimes des conflits qui se déroulent actuellement. Avec l'espoir que nous trouverons ensemble le chemin d'une cohabitation pacifique. – Le souhait d'inscrire les cinq soldats sur la même stèle et d'entendre les hymnes des trois pays sur cette colline, un symbole pour la paix. – Donc on s'est dit, mais là on est à 80 ans de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il faut faire une stèle de la paix, il faut marquer le coup. On ne parle plus de guerre, nous on est frontaliers, on va travailler en Allemagne, les Allemands ils viennent chez nous, d'ailleurs on a des Allemands qui sont dans notre association, à MEPA, notre association du patrimoine, voilà, on est amis depuis 80 ans. Donc il fallait faire cette stèle de la paix. Même si jadis on était ennemis ou alliés, aujourd'hui, comme je le disais dans le discours, on est amis loyaux et de longue date. – Ce week-end de mémoire à Arène a été aussi l'occasion d'évoquer l'histoire du village durant la guerre, de son évacuation à sa libération à travers des expositions et des conférences. – Mais ce n'était pas qu'un week-end de commémorations, de nombreuses inaugurations ont également eu lieu, notamment à Bête-Villers. Désormais, la commune est dotée d'un espace pluridisciplinaire abritant la mairie, le périscolaire de l'école et une bibliothèque. Une nouvelle zone de vie pour le village, mis en service en septembre dernier. Regardez. – À proximité de l'école, d'une aire de jeu, du terrain de foot, ce bâtiment moderne abrite plusieurs services. D'abord, la mairie qui avait besoin d'espace. – Alors, plein de questions se posaient. Est-ce qu'on allait la faire, rénovation de l'ancienne ou le présbytère ? Et l'idée de tout regrouper sur le complexe, c'est ce qui était retenu. – Avant à l'occuper 75 mètres carrés en tout et pour tout, aujourd'hui, la salle du conseil dispose d'un petit plus pensé tout spécialement pour les futurs mariés. Elle s'ouvre sur une salle de réception pouvant accueillir tout le monde pour la cérémonie. Cette salle, c'est aussi la cantine pour le groupe scolaire qui accueille une soixantaine d'enfants aujourd'hui. Elle a été baptisée Jean-Jacques Schindler, ancien maire de Baie de Villers, âgé aujourd'hui de 88 ans et qui est à l'origine de la construction en 1991 de l'école. A cette époque, il imaginait déjà y adjoindre une telle structure. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la commune. – La fierté, c'est d'offrir un service de qualité à l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit les enfants de l'école, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont un accès directement à la bibliothèque et au périscolaire et puis l'accueil qu'on a pour nos concitoyens au niveau des services publics. – Conçu pour être économe en énergie, on a aussi apporté un soin particulier à l'acoustique avec des plafonds structurés qui évitent les échos et ce mur en bois dans la salle du conseil. Le projet, chiffré à 800 000 euros, a bénéficié de 76% de subventions de l'État, de la région et du département. Si le projet a mis du temps à mûrir et à se concrétiser, la commune ne compte pas en rester là dans sa transformation. D'autres projets sont en préparation. – Et pour mener d'autres projets à Bête-Villers, il va falloir faire place nette à certains endroits. Il est prévu de démolir un bâtiment la semaine prochaine à l'angle de la rue de l'école et de la chapelle, dans son annexe de Eulin. La commune demande la plus grande vigilance à ce carrefour dans les prochains jours. C'est un bâtiment plus fonctionnel qui a également été inauguré à Ralin. En plus d'abriter la mairie, les habitants trouveront à la même adresse la bibliothèque, le périscolaire ou encore la caserne des pompiers. Reportage de Thibaut Desmerlés et Marie-Morgane Piresse. – Un bâtiment totalement repensé en plein cœur du village de Ralin. Auparavant, il était composé de l'école au rez-de-chaussée et de la mairie à l'étage. Les classes fermées, l'ancien maire de la commune Jérôme Grosse s'est posé la question du devenir du bâtiment. Des travaux ont été entrepris en 2019 pour regrouper plusieurs services communaux dans un même lieu. – On avait des bâtiments communaux séparés dans le village qu'on chauffait, qu'on faisait fonctionner, qui coûtaient cher. Et puis il fallait trouver un moyen pour réduire ça. Donc on a lancé un projet d'envergure. – Désormais, en plus des bureaux de la mairie, les plus jeunes accèdent ici au périscolaire géré par l'Opal avec une cantine. Les associations ont une salle multi-activités. À l'étage, les habitants peuvent se rendre à la bibliothèque. Une pièce est dédiée pour le conseil de fabrique pour le syndicat des eaux et la caserne des pompiers est attenante. – Ce projet qui a permis de préserver un bâtiment ancien au centre du village pour en faire un lieu de travail, de rencontres, de cultures et d'échanges pour toute la population. – Le coût des travaux s'élève à environ 1,2 million d'euros. Pour les financer, la commune a obtenu des subventions de l'État, de la région, du département et de la cave de Moselle. – Et oui, sans aide financière, on ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, 5 millions d'euros avaient été investis au début des années 2000 pour faire du Simpshire Hough la locomotive du tourisme dans le pays de Beach. Hier, il fêtait ses 20 ans avec sa réouverture au public et beaucoup d'animations autour de cet événement étaient proposées. Reportage de Catherine Hanrich. – Il y a 20 ans, la commune de Cirstal, avec le soutien du département et de la ville de Beach, mettait sur les rails le parcours de visite du Simpshire Hough. Après deux ans de fermeture, le site a rouvert ses portes et le public était au rendez-vous, comme au bon vieux temps. – Nous nous sommes retrouvés autour d'une table pour se décider de ce qu'on allait faire, de ce site qui le méritait, étant donné qu'à ce moment-là, on avait demandé et sollicié les collectivités pour reprendre en charge ces ouvrages de la ligne Maginot. – Donc on avait décidé de choisir un architecte très rapidement qui nous a fait un projet qui tournait dans les 5 millions d'euros. Et le département, à l'époque, et l'Assemblée, à l'unanimité, a voté un budget de 5 millions d'euros pour le Simpshire Hough et la ville de Beach, 750 000 euros, sous l'époque de M. Edmond-Schlenger. – Le Simpshire Hough était en 2002 à la pointe de la technologie en matière de muséographie avec un train touristique unique au monde. Les visiteurs aujourd'hui parcourent le même chemin, mais à pied. La muséographie a fait son temps. L'entreprise qui entretenait les trains n'existe plus et le système ne fonctionne plus. Il faut donc repenser l'avenir du Simpshire Hough qui aujourd'hui est un site communautaire. Un avenir qui doit se jouer avec l'appui de la région et du département. – Alors l'avenir, c'est l'imagination, c'est avoir un nouveau projet, c'est avoir de nouveaux investissements. On peut avoir beaucoup d'imagination. Et je suis persuadé qu'avec vous tous, qui nous regardez avec tous les élus, même au-delà du pays de Beach, et bien au-delà du pays de Beach, avec le département, la région, on arrivera certainement à remettre sur pied un super projet pour ce site qui le mérite. – Pour sa grande journée d'ouverture, le Simpshire Hough a retrouvé son public venu en ombre se plonger dans ses entrailles et découvrir les différentes expositions. – Allez, on va passer au sport maintenant. Les plus grandes pointures du motocross étaient à Beach ce week-end. L'UM Beach-Foise a accueilli la cinquième étape des championnats de France avec plusieurs épreuves, espoir, juniors et élites. Du beau spectacle donc pour les nombreux spectateurs présents. Marie-Morgane Pires s'est rendue sur place. – Les meilleurs pilotes français étaient à Beach ce week-end. La Fédération française de motocyclisme a décidé d'organiser l'une des sept épreuves du championnat de France sur le circuit du Martinstall. Ce n'est pas une première pour l'UM Beachoise puisqu'elle a déjà accueilli les équipes du 24 MX Tour en 2018 et 2019. – Nous, la Fédération, on est très satisfait de voir ce succès populaire qu'on peut avoir sur le 24 MX à Beach. Donc bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement. J'espère qu'on est prêts, nous, au niveau de la Fédération, je pense, à revenir, si le club est d'accord, à revenir l'année prochaine pour refaire une nouvelle manche de l'élite 24 MX Tour. – La particularité du circuit de Beach, c'est sa texture sablonneuse. Un terrain qui a bien profité à Pierre Goupillon qui s'est imposé sur les deux manches en MX2. Il est le champion de France en titre dans cette catégorie. – C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'épreuves dans le sable sur le cheval de France Elite. Donc c'est pas mal, ça permet de changer de texture et de voir surtout la différence au niveau des pilotes qui est bon sur plusieurs types de textures, on va dire. Mais voilà, moi je me suis régalé, moi j'aime bien le sable, donc ça ne m'a pas dérangé. – Du côté des pilotes MX1, on retrouve un habitué de ce type de piste, Milko Potisek a remporté trois fois l'enduropal du Touquet, une course de 13 kilomètres sur des plages. Lui aussi a effectué un doublé en arrivant en tête sur les deux manches beachoises. Des points précieux pour le maintenir à la première place du championnat. – C'est vraiment une texture que j'adore, c'est très physique, très technique. Donc c'est cool d'avoir plusieurs épreuves comme ça au championnat et vraiment félicitations au club de Beach qui nous prépare une course d'enfer. Après cette cinquième étape à Beach, il reste deux rendez-vous aux pilotes pour tenter de gagner des points et accéder au podium. – Le beau temps, la frustration aussi de n'avoir pas fait ce trail pendant deux ans, ce sont peut-être les raisons qui ont conduit au grand succès de la cinquième édition du Trail des Verriers. Nous étions samedi soir au départ du 26 kilomètres, retour en image. – 206 inscrits pour le 26 kilomètres, près de 200 également pour le 12 kilomètres. Les organisateurs du cinquième trail des Verriers ne s'attendaient pas à un tel succès. – Une affluence accueillable après deux années d'arrêt cause crise sanitaire. Et là, je pense qu'il y a eu une frustration et on ne pensait absolument pas avoir le taux de remplissage. – Le trail n'est pas une course comme les autres, c'est un véritable parcours du combattant. – 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti ! – C'est deux sorties ce départ, deux sorties d'un cœur, c'est clair, on va les appeler comme ça. – Au départ de Götzenbruck, l'itinéraire conduit les participants à Meizenthal, Sourth, et comme on parle de Trail des Verriers, le passage sur le site verrier de Meizenthal est incontournable. L'occasion de tester l'escalier. – Il faut passer par le site verrier, mais bien sûr qu'il faut passer par le site verrier, c'est le trail des verriers, et donc comment ne pas passer ici, c'est trop sublime, c'est trop chouette, voilà. – Il aura fallu quelques 150 bénévoles pour encadrer la manifestation. Nouveauté cette année, une course de 12 kilomètres a été proposée. De nombreux coureurs ont ainsi abandonné le relais pour s'y inscrire, relais qui du coup a été annulé. Si certains coureurs ont terminé à la frontale, au moins la météo était de leur côté. Un bon point pour les faire revenir l'an prochain. – Et si vous n'avez pas envie d'enlever les baskets, le prochain grand rendez-vous se tiendra à Saint-Louis-les-Bitch le 4 septembre. Après deux ans d'absence, ce sera le retour des foulées du cristal. Et puis ce week-end, les jeunes n'ont pas été oubliés. Ce samedi, le foyer des lacs à Puclange a organisé la fête de la jeunesse. Au programme, des dizaines d'activités différentes pour les enfants, les ados, mais aussi les parents. Reportage. – Les arts du cirque demandent beaucoup de concentration. C'est ce qu'ont pu constater ces ados venus tester différentes disciplines, comme la jonglerie ou l'équilibrisme. Voici l'une des activités proposées dans le cadre de la fête de la jeunesse organisée à Puclange au lac. De l'autre côté de l'espace culturel, c'est surtout en famille qu'on découvre ou redécouvre le rétro-gaming grâce aux anciennes consoles installées. Dans le gymnase, c'est une bataille qui se déroule entre des enfants et leurs parents. C'est le foyer des lacs qui est à l'origine de cet événement depuis plusieurs années. Il a souhaité réunir la jeunesse autour de thématiques comme la culture, le sport et le lien intergénérationnel. En soirée, un spectacle de danse, chant et théâtre était proposé. Du mobilier et des objets colorés fabriqués au Sénégal avec du fil de pêche, c'est ce qui nous attend juste après les prévisions de Météo France et la pub. A tout de suite. Bonjour tout le monde, la journée d'aujourd'hui marque le point de départ d'une nouvelle semaine de beau temps. Un beau ciel bleu, un soleil généreux, des oiseaux qui chantent et les fontaines de la ville qui ont repris du service. Pas de doute, tous les codes du printemps sont réunis. C'est le moment idéal pour profiter d'un parasol qui ne s'envole pas, d'un barbecue vertical ou encore d'un camion-piscine. Et toute autre sorte d'invention insolite que l'on retrouve au concours Lépine qui s'est tenu du 28 avril au 9 mai dans le cadre de la Foire de Paris. Mais pour l'instant, une simple paire de lunettes et de la crème solaire devraient suffire pour affronter la journée de demain. Soleil et température élevée seront de mise avec un thermomètre qui affichera 9 à 11 degrés le matin et jusqu'à 26 à 27 degrés en journée. Demain, nous fêtons les Solanges et il fera jour de 5h59 à 21h03. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout ! Vous êtes à Sarguemines, faites d'une pierre de cou et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisserie est carrément exceptionnel. Leclerc au carré louvain de Sarguemines, l'essayer, c'est l'adopter ! Un apprenti, ça coûte cher ? Non, un apprenti ne coûte pas cher, son coût est nettement inférieur à un salarié lambda et tout au long de sa formation, il acquiert des connaissances qui lui permettent de rendre des services à l'entreprise. Du coup, on est gagnant-gagnant. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers trois domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarguemines, Beach et Morsebach. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Envie de mettre de la couleur dans votre quotidien ? L'entreprise engagée solidaire Jilen Création importe des objets et mobiliers de décorations fabriqués au Sénégal. Un fil de pêche finement tressé par des jeunes en réinsertion professionnelle, aperçu des collections dans ce reportage. Et vous voyez le dégradé, on dirait une fleur qui s'ouvre. On a le même modèle, là, en turquoise, juste derrière. Des chaises au canapé, en passant par des paniers et des sacs. Au total, près de 1000 créations colorées s'exposent dans cet hangar de 400 m². Ce mobilier design qui résiste à la pluie et au soleil est fabriqué en fil de pêche et tressé autour d'une armature en métal galvanisé. Si Michel-Henri Diot, originaire du Sénégal, s'occupe de vendre ce mobilier pour les confectionner, il a fait appel à des artisans et à une dizaine de jeunes en réinsertion professionnelle, basé au Sénégal, qu'il tenait absolument à aider. À chaque fois, je pars en vacances tous les ans et je vois beaucoup de jeunes qui ont quitté le système scolaire sans qualification et qui n'ont pas de métier. Et l'idée, c'était de permettre à ces personnes de pouvoir trouver un emploi et de pouvoir en vivre. Les tresseurs mettent 3 à 10 jours pour confectionner ces chaises sophistiquées. Pour le choix des couleurs, il a fallu s'adapter à la clientèle locale. On aime faire des choses très colorées comme ce modèle avec 5 couleurs. Et ce qu'on a remarqué avec l'expérience, c'est qu'ici, il y a des personnes qui aiment très colorées, mais la plupart aiment des couleurs en bicolore ou en une couleur. Des couleurs flashy et des motifs divers, un mélange chic et original qui plaît aux amateurs de design. Les modèles aussi sont très différents de ce qu'on voit dans les magasins en général. Il y a du classique, il y a du plus olé olé, il y a même un trône pour ceux qui veulent jouer un peu les princes. C'est vraiment le côté atypique, artisanal, fait main, la beauté des motifs aussi, comme sur ces modèles. Voilà, c'est le volet solidaire en premier lieu, le fait qu'on puisse supporter des artisans, des jeunes qui apprennent un métier sur les terres du Sénégal. Le fondateur de Jill & Creation fait rayonner l'artisanat africain dans toute l'Europe. Il vend ses confections dans des salons en France, en Italie, mais aussi à Monaco. Nombreux sont les personnalités, à l'image du prince Albert II de Monaco, qui sont venus se prélasser sur ses fauteuils. – Et peut-être que vous regarderez Mosaïque Cristal bien installé sur l'un d'entre eux. En attendant, pour revoir et partager nos reportages, direction notre page Facebook. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dès midi pour un nouveau journal. Prenez soin de vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada